... Et quant au Saint-Esprit, il ne fut plus qu'un pigeon blanc parmi les pigeons blancs, et on le mangea avec des petits pois tout verts, ce qui est fort joli, surtout s'il y a au milieu une carotte toute rouge. C'est un film sur et avec Kavana, ses amis, ses histoires, ses amours, ses écrits. Donc c'est un film sur Kavana, et à travers Kavana, on redécouvre, on apprend des choses, en tout cas sur Harakiri, chez Arliebdo, toute cette presse des années 60, 70, 80. On voit des gens comme Delfeuille de Thon, des gens qui ne parlent pas beaucoup, comme Delfeuille de Thon, Willem, Siné. Ce n'est pas une biographie, vous ne parlez pas de sa vie privée, vous avez décidé de vous concentrer sur autre chose. Nous, on a vraiment cherché à parler de Kavana, on va dire, à partir de 40 ans. C'est l'âge où il décide de fonder Harakiri, le pote avec qui il bossait, en faisant du colportage, qui s'appelait Bernier, Choron. Et à partir de là, on suit Kavana, de Harakiri, à Charlie avant, à Charlie maintenant, et en parlant aussi de son écriture, des bouquins qu'il a écrits, qui ont marché comme les Ritales, les Ruskoff, et ceux qui ont moins marché, ses livres historiques. Et puis, aussi, maintenant, c'est-à-dire sa maladie de Parkinson, qui l'a diminué beaucoup, puis amené, ce qui s'est passé en janvier 2014, sa mort. Et alors, pourquoi ce thème ? Puisque vous n'êtes pas de cette génération, votre père éventuellement, mais... Mon père, qui est écrivain et journaliste, donne beaucoup de cours régulièrement dans des écoles de journalisme et de cinéma. Et il se trouve que les élèves lui demandent, alors, c'est quoi vos projets ? Alors, il va citer 40 trucs parce qu'il fait plein de choses, et puis il se dit « J'aimerais aussi faire un film sur Kavana. » C'est la première fois qu'il le formule. Et il dit « Vous voyez, qui c'est Kavana ? » Non, Kavana ? Sur 30, il y en a 5 qui ont levé la main, dont un qui le confondait avec Anthony Kavanagh, l'humoriste québécois. Il a tenté l'expérience plusieurs fois ailleurs, et il ne trouvait pas que c'était juste à cet endroit que les étudiants manquaient de culture, et ce n'était pas contre eux. On ne cherche pas à pointer du doigt les jeunes, mais c'est simplement pourquoi, en plus, quand on veut devenir journaliste, qu'on a ce désir d'écriture et de dessin et de tout ça, et de dénoncer, ne pas savoir qui est Kavana, c'est impensable. Et donc, c'est ça qui a donné envie à mon père de faire ce film, et j'ai rejoint l'aventure directe après se déjeuner avec le Fred. Est-ce que vous pensez que dans les écoles de journalisme, il manque des cours d'impertinence, des cours de provoque, des cours de non-respect de ceux qui sont en face ? Des cours de pugnacité, est-ce que ça s'apprend, la pugnacité ? Ou est-ce qu'on l'a dans les tripes ? J'en sais rien. Le film démarre sur une archive autour des cons. Il y a deux catégories de cons, les cons de naissance et les cons volontaires. De toute façon, ils sont aussi dangereux les uns que les autres, je ne les aime pas. Les cons volontaires, donc, c'est ceux qui n'ont pas suivi du tout de cours de pugnacité. On l'a tous fait, mais c'est fermer sa bouche pour ne pas aller au conflit et pour s'écraser parce que c'est fatigant ou parce qu'on a trop peur du regard des autres et tout ça. Ce film, moi j'espère, peut-être que ça peut être un bon cours de pugnacité, ne pas avoir peur des conséquences. Quand on sait que si on le fait, c'est pour faire quelque chose de bien, pour dénoncer, pour raconter, pour créer et pour transmettre des choses. Il ne faut pas baisser les bras. Je pense que le film raconte ça. Peut-être qu'on comprend bien les choses, parce que quand il est trop tard, justement, il faut ça. Voilà, consummatum est. Dieu n'existe pas, Kavanassi. Tu vois, par exemple, on meurt aujourd'hui, tout le monde parle de nous. Donc il faut vraiment mourir pour qu'on parle de toi, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501